Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et aujourd'hui, on parle de culpabilité. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner, plus particulièrement notre infolette qui envoie un seul courrier par semaine. Le lien de tout ça, c'est en haut ou en bas de cette capsule. Contrairement à ce que certains pensent, un pasteur ne travaille pas seulement une heure par semaine. Non, il y a naturellement de la préparation pour le service religieux, mais il y a aussi beaucoup d'administration, des tâches qui paraissent invisibles, mais qui bouffent quand même du temps. Il y a des tâches à accomplir pour l'ensemble de l'Église, il y a des réunions, bref, beaucoup d'heures. Et je ne veux pas me plaindre de tout ça, mais force est d'admettre que l'horaire d'un pasteur, c'est tout sauf du 9 à 5. Et ça a un impact sur ma vie familiale, bien sûr. Quand on est pasteur, il n'y a pas de fin de semaine en amoureux ou en famille, parce qu'on travaille tous les dimanches. Quand je parlais des réunions le soir, bien, c'est les moments où on peut se retrouver en famille, avec sa conjointe, avec ses enfants, bien là, on n'est pas là. Cette semaine, par exemple, c'était la semaine de relâche en Ontario. Junior était en vacances, et même s'il ne l'a pas dit explicitement, je sais. Je me suis rendu compte qu'il espérait passer du temps avec son papa. Mais son papa, étant donné qu'il n'avait pas à faire de l'enseignement tous les jours, bien, il a passé la semaine à rattraper le travail qui traînait, à faire de la planification à court et à plus long terme, à préparer des documents, des choses pour les prochaines demandes de subventions. Bref, le résultat des courses, c'est que je n'ai pas vraiment passé du temps avec lui. D'où vient la question de la culpabilité? Même si je sais que ma famille comprend. Même si je sais qu'il y a des choses bien pires que ça dans la vie. Je me sens toujours un peu coupable dans le fond de ma tête. Parce que j'impose des choix et des modes de vie à des gens qui n'ont pas choisi ce mode de vie qui vient avec le ministère. Et j'ai l'impression que je ne suis pas assez présent. J'ai le sentiment que je suis toujours en train de planifier et à penser à autre chose dans ma tête à tout moment de la journée. Des fois, je pense que je passe à côté de moments importants qui ne vont jamais revenir. Peut-être que c'est l'eau de tous les parents. Peut-être que ce sentiment est accentué par la fatigue de plus d'un an de pandémie. Peut-être que le défi de démarrer une nouvelle communauté de foi sur Internet, de créer un nouveau modèle de paroisse et de ministère à partir de peu. Joue dans tout ça. Peu importe, il y a beaucoup de jours où je me sens coupable. Il y a beaucoup de jours où j'en vis les gens qui ont des métiers, des professions plus traditionnelles, avec des horaires plus convenus. Il y a beaucoup de jours où je me demande, que je demande à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Ne vous inquiétez pas. Pas trop, du moins. Je vais continuer ma journée. Je vais continuer mes tâches. Je vais continuer d'avancer. Je vais essayer de repousser ce sentiment de culpabilité un peu plus loin dans ma tête. Je vais me rappeler que personne ne peut être parfait. Continuez à faire attention à vous. Je vous rappelle de prendre soin des personnes que vous aimez. Si vous ne pouvez pas les voir, mais vous pouvez leur téléphoner, leur écrire, visioconférence, leur dire que vous les aimez. Faites attention à vous. Ne baissez pas la garde. On est peut-être à quelques mois de sortir de ce terrible marasme. J'aimerais ça que tous et toutes d'entre vous en sortent en santé et bien portant. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada